aujourd'hui ça va le bonsoir pour vous présenter rapidement vous êtes l'une des personnalités majeures de ce qu'on appelle les musiques anciennes ces musiques qui commencent au moyen-âge et qui vont du moyen-âge au à la première moitié du 18e siècle même si sur des enregistrements récents vous vous êtes aussi intéressé à schubert beethoven mozart on aura peut-être l'occasion d'en parler vous êtes je pense que la plus plupart des gens qui sont là le savent vous êtes aussi un spécialiste mondial de la viol de gambe instrument qui a été rendu populaire auprès d'un grand nombre du plus du groupe du grand public avec la bo du film tous les matins du monde que vous avez enregistré au tout début des années 90 vous êtes par ailleurs directeur d'un certain nombre de formations le plus connu étant espérions 20 devenu espérions 21 avec le changement de siècle et là le concert des nations et excusez mon accent français là là le capilla real de catalonia la chapelle royale de catalogne vous venez à bordeaux ce soir pour jouer un répertoire de excusez mon accent français encore de folias et canarios donc ces folies et canaries qui sont des musiques destinées au départ à la danse et que vous affectionnez particulièrement puisque voulait jouer je crois depuis vos années d'études dans les années 50 donc la première question pourrait être qu'est ce qui vous intéresse dans ces musiques de danse pourquoi leur avoir consacré cette part aussi importante de votre vie bon c'est c'est très simple parce que quand la musique en dépend ce matin s'en dépend 10 devient indépendante de la musique vocale ce sont des danses qu'on joue et sous lesquelles on improvise ou des chansons qu'on joue et on aussi on fait des ornamentations donc les premières pièces originales de la renaissance pour des instruments sont cansoni da sonare c'est à dire des chansons qui n'étaient pas pour chanter mais pour jouer ou des recercades recercades ça veut dire rechercher de nouveau la plupart du temps comme c'est que j'ai joué ce soir sur une base qui se répète on appelle ça l'italien ostinato une base qui se répète et sous lesquelles on devra on développe des variations et on développe cette rechercher quelque chose de nouveau et aujourd'hui j'ai joué au début du concert quelques exemples de diagoltis qui est un des premiers à publier à rome en 1553 un traité de l'ornamentation qui est un traité de l'ornamentation dans lequel il ya des pièces pour viol seul il ya des pièces sur un cantus filmus l'espagne il ya des pièces sur deux chansons douze mémoires et une autre chanson italienne et à la fin il ya quelques dizaines de pièces sur des bases ostinées et ses bases ostinées sont la folia la romanesca le ruggiero passaméto antico passaméto moderno toutes des danses qui existaient et qui étaient dans une forme de rondeau et se répétaient et c'était l'idéal pour pouvoir développer des variations dans tout cet répertoire ça m'a beaucoup intéressé parce que ça montrait de quelle manière les instruments devenaient quelque part centrale dans la même de l'évolution de la musique il faut pas oublier que cet art de la variation développe après ça va jusqu'à pratiquement à l'époque de de schoenberg et ça ne s'arrête qu'au moment qu'il ya le deux cas de décafondisme qu'on développe une autre manière de composer donc beethoven c'est l'art de la variation de l'instrumentation c'est les simpholies de beailles sont une grande fresque où c'est l'art de la variation se développe d'une manière absolument fabuleuse et tout ça à ses origines dans ses débuts de réunissance et ce qui est caractéristique aussi que la folie qu'on connaît surtout sur les variations de corelli aujourd'hui aussi sur ma marée de variation de baroque de 17e fin 17e comme des pièces de lente les vraies folies qui démarrent à la fin du 15e siècle ce sont des chansons populaires ce sont des danses de bergers des danses amusantes et ce sont des rythmes rapides donc ça se devient plus lente avec surtout l'influence de la cour les gens du village ne se perdait pas beaucoup de temps à faire des pièces languissantes ils avaient ils avaient besoin des pièces pour pour avoir un peu de joie de la vie la vie était déjà assez dur donc quand ils dansaient ou chantaient ils cherchaient à avoir des chansons et des danses un peu joyeuses mais à la cour on avait des autres manières d'avoir on s'habillait bien donc on n'avait pas une chemise un petit pantalon sinon on avait des robes on avait des perruques et tout ça faisait impossible de chanter et de jouer dans le même tempo qui jouait les villageois et ça donc ça fait que toutes les danses qui au 16e 17e étaient vivantes et dans la cour devient des danses beaucoup plus lentes et beaucoup comment avez vous fait pour retrouver les modes de variation les modes d'improvisation qui correspondait à la façon dont ces musiques étaient jouées au 16e ou est-ce que vous êtes allé chercher des sources mais c'est dans toutes les musiques il y a plein à par les traités comme je viens de le dire toutes les pièces qu'on publie à ces époques là de que ce soit pour les luttes que ce soit pour la viola que ce soit pour la guitare que ce soit pour l'orgue pour le clamecin tous sont des pièces dans lesquelles il ya souvent des variations c'est il ya deux gens de des musiques qu'on compose à cette époque il ya les fugues les canzonas ou les tientos de tenter de jouer à l'époque et il ya aussi les glosses les glosses les orlamentations et tout ça se développe donc si si la seule manière de connaître comment on improvisait à cette époque on jouait c'est d'étudier ses musiques de les jouer et de développer donc j'ai passé beaucoup d'heures à jouer ses musiques dans toutes sortes de combinations avec ensemble de viol avec ensemble devant avec des instruments différents et comme ça on se rend compte du langage de cette époque qui est très varié parce que c'est pas la même chose le style espagnol que le style italien que c'est le français et ça se développe dans différents moments à des différentes époques parce que la renaissance la plus ancienne renaissance commence en italie en espagne vers le la fin du deuxième siècle après aussi en france en angleterre en allemagne mais le par exemple le point le plus culminant de la musique c'est dans chaque pays des moments différents et tout ça évolue et ça fait des styles différents vous disiez notamment que l'espagne a eu une particularité dans son rapport à l'improvisation du fait de ses liens beaucoup plus importants avec le monde musulman que d'autres pays européens exactement si vous voulez l'espagne est le seul pays de l'europe qui a une vie commune très rapprochée même s'ils sont des règnes différents mais il ya une dans la de la pension juridique il ya pendant 700 ans les cultures arabes andalous l'andalous et la culture juive à l'espagne il y avait une grande communauté juive partout donc ces musiciens faisait ces cultures faisait leur musique et cette musique était partagée on disait que pour les mariages à l'époque de le 13e siècle les musiciens qui étaient plus appréciés c'était les musiciens oriental qui avait des 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 musiques et choses beaucoup plus raffinées beaucoup plus développées qu'il y avait les chrétiens il faut pas oublier que quand l'espagne est et les vies en chrétien c'est avec avec l'époque bizigote nous sommes des barbares en fait cette époque là on se bagne une fois la semaine peut-être tandis que même époque dans dans granada il y avait une culture raffinée le bain c'était quelque chose quotidien il y avait des fontaines il y avait une toute une culture beaucoup plus subtile et beaucoup plus élicate aussi musicalement en fait le troubadour n'aurait pas existé sans les modèles des yarchas en arabe andalouse du 10e 11e siècle les troubadours qui échangé des 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 informations se sont inspirés de ces chansons d'amour qu'on faisait à la cour de grenada de cordoban il faut pas oublier aussi que cordoban par exemple était la plus grande bibliothèque qui avait cette époque dans toute l'europe une bibliothèque avec des milliers de volumes et d'une richesse extraordinaire tout ça donc explique que l'espagne développe une une échange de 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 manière de faire la musique de manière d'aborder très riche qui n'ont pas les pays qui sont restés seulement en contact avec la culture occidentale ce qui fait que même après l'expulsion des juifs et après la fin de la ce qu'on appelle la réconquête il reste de beaucoup d'influences même si on sait que l'espagne a fait tous les possibles pour annuler toute la trace de la culture arabe et juive on était tellement puriste à cette époque tellement fanatique qu'on interdit la lutte c'est le seul pays dans dans toute l'europe où vous trouvez pas une seule composition pour les luttes c'était un instrument qui qui rappelait trop l'époque musulmane et on voulait pas voir des des rapports avec ça donc c'est une équipe nulle part mais en espagne on jouait pas les luttes on jouait peut-être dans des villages encore il y avait des gens mais dans la cour c'est la vie où est là c'est une instrument qui rassemble une guitare qui était jouée qui a été remplacé le lutte et sur lequel il ya des très très belle musique de beaucoup de composites dans cette époque mais la vieille de gambe aussi a existé la vieille de gambe est née dans la région de valencia et qui était très en contact avec aussi l'italie et la vieille de gambe qui est un instrument aujourd'hui qu'on connaît avec six ou sept cordes à cette époque avait cinq cordes et je dis souvent d'une manière symbolique est un mariage entre la lutte médiévale et la vieille médiévale quelqu'un a eu l'idée un jour de faire un instrument qui aurait l'accord de la lutte médiévale mais qui serait joué comme une vieille donc on avait cinq ordes et on avait des frettes et on le jouait appuyé sous les jambes mais à la même époque on jouait aussi la fidoula ou le rebec qui jouait dans les bras surtout quand on accompagnait les danseurs donc voilà tout ça c'est des choses c'est une évolution très importante qui se fait et qui est intéressante parce que vraiment ça permet de développer l'art de la musique mais il ya une anomalie qui se produit par rapport aux autres arts parce que souvenez-vous que la renaissance commence après la découverte de la civilisation grecque c'est le nombre de renaissance et bien d'un art qui renaît inspiré d'une culture déjà vieille de plus de 1500 ans mais il ya un phénomène spécial qui se produit le tous les artistes découvrent les les magnifiques architectures les beaux textes poétiques les belles sculptures les peintures tout mais on peut pas coûter une seule mélodie cette époque là on peut lire d'aller dans les traités combien la musique était importante on sait que dans les pièces de théâtre il ya on chantait on jouait mais aucune musique arrive aux musiciens de la renaissance donc quand vous lisez dans une histoire de musique la renaissance musicale je vous dis c'est une fois c'est faux parce qu'il n'y a pas de rénaissance musique la musique continue à se développer en pensant en plus qu'il ya de progrès parce que tandis que les peintres ou les artistes sec ont dû accepter qu'il n'y avait pas de progrès parce que 1500 ans on faisait des choses plus belles et plus sophistiquées que l'époque dont le progrès c'est quelque chose de très relatif mais la musique on pensait qu'il ya donc qu'il se passe que chaque jour chaque époque à un moment il ya des compositeurs qui composent la musique d'abord on connaît les cellules de notre dame les premières qui commencent à inventer des polyphonies au codex la joie grâce dans les monastères à italie et tout à coup on commence à faire la musique à plusieurs voix et donc ça c'est le début du langage musical européen qui se différencie à partir de là du langage oriental le troubadour c'est encore des mélodies comme on a dans la musique orientale mais à partir de notre dame à partir de cette époque là on compose à plusieurs voix et là il ya un grand changement qui se pose on découvre les harmonies on découvre les accords on construit des modes et des systèmes et là il ya commence les premiers compositeurs vous connaissez macho du failli après il ya jusqu'un après palestine victoria on continue continue et chaque fois qu'il ya un nouvel compositeur la plupart de temps on oublie les les vieux parce qu'on pense ça s'est déjà passé de c'est plus bon on a maintenant jusqu'un c'est beaucoup mieux que du failli c'était un peu alcaïque après on découvre mon terrain dit bien sûr qu'est ce qu'on écoute si on écoute mon terrain dit on oublie palestine et ça continue ça continue même à stendhal en 1804 et il écrit dans son livre les vies de métastases hayden et mozart il écrit aujourd'hui on est arrivé à plus haut niveau de la composition musicale avec hayden et mozart et pas comme ces anciens musiciens même les flamands qui composaient la musique comme on faisait des petites peintures c'est bizarre que les les grands poètes soldats espagnols comme le site de ces pays du soleil on n'a aucune musicien de valeur ils connaissaient pas ce qui se passait même je vous dirais vous connaissez l'évêque de manteuver d'ines paix et bien on est la première fois à manteuver 1610 et vous savez quelle année la deuxième fois personne ne sait c'est ça 1945 entre 1610 il n'y a personne s'est intéressé à ces chefs-d'oeuvre parce qu'on passait à des autres choses et ça change j'ai fini l'histoire c'est vous que les gens viennent écouter ça change un jour à berlin de 1829 un jeune compositeur et directeur d'orchestre présente berlinois une chef d'oeuvre vieux déjà de 100 ans la passion sur sa matière et là tout change là commence la véritable renaissance de la musique parce que là on commence à récupérer ce patrimoine ancien d'abord on les joue avec les instruments d'époque mais ça parle ça tarde encore une bonne centaine d'années qu'on joue ça on découvre un peu à peu donc rindel bar en france les grands compositeurs baroque mais il faut attendre de particulier jusqu'après la deuxième guerre mondiale pour qu'on commence à jouer les instruments de l'époque ça c'est une grande révolution qu'on qui a et peu à peu avec c'est entre les années 50 on commence à voir beaucoup de musées qui s'intéressent et là ça change là on commence à découvrir ces répétitions anciens tels qu'ils étaient joués à l'époque et comme ça on récupère quelque chose qui nous était caché et c'est un peu je n'ai pas le sac c'est comme c'est comme c'est comme si vous jouez aujourd'hui le musée de louvre jusqu'à les années 60 et vous pouvez y avoir seulement que les oeuvres de des peintres d'aujourd'hui et aujourd'hui vous allez au louvre vous pouvez voir des choses les plus anciennes jusqu'à la plus grande mais mal que la musique ça ce n'est pas possible seulement s'il y a des musiciens qui apprennent à jouer ces musiques médiévales ces musiques la rénaissance c'est pour ça que il n'y a pas de musée de la musique même si j'ai des musées de la musique sur des instruments parce que la musique existe seulement la musique vivante existe seulement quand on la chante et on la joue c'est pour ça qu'on aura toujours besoin des interprètes et chanteurs des musiciens pour faire la musique précisément ce moment dont vous parliez où vous êtes revenus à ce répertoire d'avant la période classique schématiquement d'avant mozart et hayden vous qu'est ce qui vous a amené à aller vers lui vous aviez suivi le travail déjà de gens comme nicolas sarnoncourt ou gustave léonard pour avoir envie de creuser ce qui se passait ce qui s'était passé avant l'époque classique écoutez moi j'ai quand j'ai découvre la musique ancienne en fait c'était quand quand j'ai découvert la musique ancienne bon j'ai découvert la musique ancienne déjà quand j'étais petit chanteur avec 7 ans j'ai chanté la polyphonie le chant grécolien mais après le quand j'ai choisi le bioncel pour étudier j'ai fait surtout la musique romantique donc je passe de de 14 ans à 24 ans où j'ai fait mes études le service militaire et d'autres choses donc j'ai joué surtout la musique romantique j'étais 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 tout le concert où il y avait des grands chefs d'orchestre qui venait à barcelone j'ai entendu les célibidats qui cherchent beaucoup de musique l'orchestre symphonique mais il y a un jour quand j'ai commencé le bioncel j'étais autodidacte je me suis acheté toutes sortes de partitions et les partitions qui étaient souvent des transcriptions de pièces de viol de gamme qui étaient très belles sonates de bac marat maré et j'ai joué le bioncel avant que j'entre dans les rouleaux de conservatoire j'ai joué les musiques que j'aimais c'était marat maré c'était outil c'était bas mais donc quand j'ai fini mes études j'ai fait la musique de chambre et j'ai joué beaucoup j'aimais beaucoup la musique baroque et là je découvre la bioncel de gamme et le changement se fait j'ai une possibilité à barcelone de jouer dans un ensemble de musique ancienne et là j'apprends jouer la bioncel comme autodidacte pendant trois années et j'ai fait des voyages à la victoire nationale au british museum et là je découvre marat maré j'ai dans ma table tous les livres de marat maré j'ouvre oh mon dieu les tombeaux de sainte colombe la rêveuse les folies d'espagne les labyrinthes une pièce plus belle que là je ne croyais pas mes yeux tout ça est resté dormant dans les archives personne ne jouait ces musiques il n'y avait pas d'édition je commande tout de suite des micro films et je rentre à la maison j'ai un jeu j'ai projet que d'abord les micro films avec un projet de passe à côté très cher de les imprimer c'est pour là c'est fait comme une photo et avec cet appareil que je pouvais voir dans la souvent cité d'un une paroi blanche dans la cousine là j'ai projeté ces musiques et je les ai découvertes après j'ai pu les imprimer mais en fait c'est en ce moment là que j'ai décidé de laisser le lioncel ça c'est dès les années 67 68 et là j'ai continué joué le lioncel j'ai un baroque j'ai joué avec la petite bande avec gustave léonard et des autres ensemble mais en fait ce qui m'intéresse c'est de faire connaître ces répertoires qui étaient abandonnés de coups paris c'est pour ça qu'elle m'a dit ce que j'ai fait avec la maison astrée c'était les pièces de pierre de coups paris et les pièces de ce qu'on lit pour de mara maré avec les folies d'espagne et la suite en six mineurs avec les tombeaux pour monsieur de lully donc on découvre un nouveau chant et là c'est une époque très belle parce que bon on a on a de jour en jour plus de public qui vient au concert on a d'abord les concerts se font il y a 200 300 personnes dans la chante chapelle mais peu à peu ça s'avance il ya il ya une belle ambiance j'ai bien finalement après mes études la place à bas j'enseigne et tout 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 entre dans une dans une dynamique très très belle parce que il ya de plus en plus d'intérêt pour cette musique de plus en plus aussi de des jeunes musciens qu'on peut partager cette passion on est on était à l'époque dans les sous brosseaux de 1968 qui a été une année importante en france en allemagne aux états unis est-ce que vous savez un rapport avec le fait que d'une certaine manière vous étiez les rebelles de la musique classique vous vous proposiez un chemin de traverse une alternative à l'académie de la musique classique oui moi j'ai j'ai décidé d'aller à travailler à la scola cantonium justement en 68 c'était une année extraordinaire d'abord il ya le printemps de prague semblait que tout tout allait les fantastiques et puis il ya le mais en france c'était la folie c'est on pensait qu'on pouvait conquérir le monde et que tout est possible malheureusement après il ya les temps qui arrivent à Prague en mois d'août et tout se gâche mais c'est une année qu'on a qu'on pouvait rêver un peu rêvé qu'on pourrait changer le monde et moi j'ai j'étais cette année que j'ai fait mes études à balle et j'ai fait mon diplôme en 70 et trois ans plus tard j'ai gagné la place de mon professeur à balle c'était dans ces contextes là que j'ai découvre avec mon épouse des musiciens comprend qu'ils sont smith et des autres avec lesquels Todd Goldman ont fait les premières ensembles mais j'ai fait beaucoup de musique à cette époque aussi j'ai fait des concerts avec William Christie quand il n'y avait pas encore les affrontes du sang on faisait des concerts avec un ensemble qui s'appelait The Five Centuries Ensemble on jouait des musiques de Monteverdi et entre temps on faisait des musiques contemporaines de Martin Feldman de etc c'était amusant on était quand même assez jeune il y avait beaucoup de liens entre vous et d'autres responsables directeurs musicaux comme Philippe Herveig Christophe coin qui est arrivé un peu après ou peut-être Alfred Deller aussi qui à son époque j'ai connu Alfred Deller à cette époque là oui j'ai j'ai assisté à des stages que je faisais à Froden avec avec Gustave Leonard oui mais Philippe Herveig Toncombe c'était de ma génération on était on était tous passionnés par chacun dans son domaine vous aviez des échanges entre vous vous écriviez régulièrement vous échangez des informations non 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 c'était pas que chacun devait lutter pour soi on se trouvait on se trouvait souvent dans les festivals c'était très important les journées de musique ancienne à Versailles par exemple là on s'est trouvé très souvent avec beaucoup d'ensemble on pourrait présenter des programmes et heureusement il y avait beaucoup de lieux qui s'intéressaient à la musique ancienne en Europe mais aussi en France et ça a aidé beaucoup à France Musique qui était très important Jacques Merlet par exemple était une spécialiste de la radio qui a fait beaucoup beaucoup de bien parce qu'il invitait les jeunes musiciens il parlait de la musique ancienne il était passionné de ses musiques bon Madame de Chambour qui m'a prêté une viole et qui m'a invité à jouer dans ses concerts musique dans autrefois il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment passionnés de la musique et ça a permis que cette musique se développe très bien entre les instruments que vous trouviez au début de votre carrière dans les musiques anciennes et ceux que vous trouvez maintenant vous avez senti une évolution est-ce que maintenant les fabricants d'instruments proposent des instruments qui sont plus en rapport avec les modes de jeu de cette époque là est-ce que vous avez des échanges aussi avec les luthiers bien sûr à cette époque là on cherchait toujours d'avoir un bon luthier qui construisait un bon instrument c'était rare ? pardon ? c'était difficile de trouver des luthiers qui comprenaient ? non il y en avait quand même quelques-uns c'était rare dans le sens que c'était pas énorme mais il y avait partout mais on cherchait tous désespérément avoir des instruments d'époque parce que c'était moi j'ai dit toujours j'ai appris vraiment à comprendre de la musique française quand j'ai eu la première viole ancienne parce qu'un instrument moderne n'est pas encore mûr même si c'est bien construit il est un peu moins flexible un peu moins chaleureux qu'un instrument ancien s'il est bien conservé et toutes ces petites nuances qu'on fait avec l'avion de gang en flé profond de l'articulation tout ça j'ai pu l'expérimenter quand j'ai eu un instrument d'époque c'est comme si vous avez un chébal que vous faites comme ça et le voyez sans faire aucune effort et un instrument ancien qui est déjà joué et qui a vécu il est disposé mais il faut le travailler aussi c'est pas les instruments sont quelque chose de très vivant si vous j'avais ça m'est arrivé deux fois que je suis parti pour diriger et quand j'ai rentré je prends ma viole et elle était fâchée très fâchée elle m'a dit non que tu m'as abandonné pendant trop de jours maintenant tu vas souffrir il faut que tu me caresses bien et que tu me soignes et après je vais partir je vais chanter comme tu veux c'est comme ça j'ai eu même une fois une anecdote incroyable j'avais fait pendant quatre mois je suis allé à ce mec du sud au japon j'ai parté ma viole partout j'ai pas arrêté et après je rentre à la maison et trois jours plus tard j'avais un concert à Florence j'ai parlé de soirée avant j'arrive à l'hôtel j'ai ouvert la viole pour essayer de faire un peu de la faire chanter et ça sonnait pas du tout comme si c'était pas de bois mais de pierre je me dis oh quel désastre j'avais le concert l'un demain j'ai dû chercher une autre viole et le jour après le concert je rentre à la soirée je le porte à mon luthier à Barcelone je dis regarde qu'est-ce qui se passe elle est comme s'il était mort littéralement alors il a enlevé le chevalet l'arme il a laissé l'instrument reposer et après trois jours il m'a dit écoute Jordi ta viole était simplement complètement épuisée de cette rime que tu as faite elle était vraiment sans voix sans voix et maintenant elle va bien elle a laissé la viole reposer elle a mis les cordes et l'instrument donc vous voyez mon épouse m'a dit voilà tu comprends maintenant qu'on perd la voix aussi un instrument on peut perdre la voix aussi et de fait il y a beaucoup de très beaux instruments comme le Stradivali qui ont qui sont extraordinaires mais qui sont cassés qui sont cassés qui sont ils ont une société tellement jouée tellement forcée que vous jouez l'instrument pendant dix minutes mais après demi-heure l'instrument se perd parce que le bois est quelque chose de très fragile aussi et si vous le forcez c'est comme un muscle on peut casser un muscle de faire trop d'efforts et donc il y a des instruments très anciens qui sont très beaux mais qu'on ne peut pas les jouer plus longtemps parce que l'instrument ne résiste pas à l'effort une bonne part de votre travail a aussi porté sur le dialogue avec l'orient avec des musiciens syriens turcs iraniens afghans qu'est-ce que vous êtes allé chercher auprès de ces musiciens-là mais c'était quelque chose que j'ai découvert de très tôt en fait parce que quand j'ai commencé à faire la musique médiévale et j'étais à la Scola Cantorum on s'est rendu compte que nous étions des alphabètes on ne savait pas comment accompagner une chanson de troubadour c'était quelque chose qu'on n'apprenait pas ou qu'on ne savait pas dans nulle part et il y avait des musiciens qui savaient parfaitement quand j'ai commencé à faire des chansons de troubadour avec mon épouse ou des chansons séparates on a tout de suite demandé à des musiciens de Maroc ou d'Israël qui venaient à jouer avec nous et là pour eux c'était tellement naturel d'accompagner ces chansons donc j'ai compris qu'en fait à l'inverse de nous on cherchait toujours le progrès à avoir des compositeurs meilleurs tandis que dans le monde oriental ils sont restés dans la même époque que le troubadour ils continuaient à jouer la musique melodique et improviser et improviser et créer de la musique et c'est comme ça que j'ai appris vraiment à jouer la musique médiévale avec le contact avec des musiciens de ces différentes traditions très riches d'ailleurs et que c'est pour ça que j'aime toujours beaucoup jouer avec des musiciens de ces cultures parce que j'apprends tous les jours des choses qui eux ils ont développé avec une richesse extraordinaire vous disiez aussi que le contact avec ces musiciens vous avez aidé à comprendre la dimension rythmique de l'improvisation bien sûr parce que la dimension rythmique chez nous était restée très limitée si vous voulez à partir de 1500 on ne trouve que les mesures à 2 à 3 à 4 à 6 à 8 à 12 jamais aucun rythme régulier en Espagne il y a encore des pièces à la Renaissance qui sont à 5 ta la ta 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 mais dans la musique orientale vous avez des musiques à 5 à 7 de différents de tous et ça c'est ça montre la richesse de ces musiques et donc, j'ai beaucoup appris dans ce système de notation Au point peut-être aussi d'avoir souhaité travailler avec des musiciens réfugiés comme lors du dernier projet que vous aviez présenté au Rocher de Palmer il y a 6 ans Non, je n'ai pas voulu travailler avec les musiciens réfugiés pour apprendre d'eux, non. J'ai voulu apprendre à travailler avec les musiciens parce que j'ai vu dans quelle situation dramatique ils étaient. Donc j'ai pensé, il faudrait faire quelque chose. Moi, comme musicien, je n'avais pas de ressources, mais je pouvais imaginer une chose, c'est-à-dire essayer de choisir des musiciens réfugiés qui avaient une culture musicale et qui pouvaient s'exprimer et pouvaient chanter, jouer. C'est comme ça qu'on a fondé Orpheus 21, qui permettait à ces musiciens d'avoir une vidigne parce qu'au moment où ils pouvaient chanter, des belles musiques, ils jouaient, ils étaient vus, ils étaient écoutés, ils étaient respectés. Tandis qu'une émigrée qui n'a rien à vous apporter, on l'oublie. Ça nous embête plutôt, aujourd'hui, malheureusement. Donc j'ai aidé quelques musiciens qui, aujourd'hui, font une carrière et qui sont vraiment reconnus comme extra-musiciens. C'est votre manière à vous de faire de la politique, d'être un ambassadeur de la paix ? Bon, je pense que chacun fait ce qu'il peut. Moi, j'ai essayé de faire avec la musique quelque chose. Je pense qu'il faut être utile. La musique sert à quelque chose. Si on l'utilise bien, ça fait que les gens soient plus heureux. Avec la musique, on peut transmettre aussi des émotions qui sont essentielles pour la vie aussi. Je pense que c'est normal qu'on aide, si on peut aider, les personnes qui sont en détresse. Très bien. C'est une belle manière de clôturer cet échange. Merci beaucoup, Jordi Sabal. Merci. 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 Merci.